Alors, avant qu'on démarre les espèces de la flore de France, on va juste quand même faire un ou deux rappels plus généraux sur le genre qui vont reprendre des choses qui ont été dites au mois de juin dernier. Juste rappeler qu'on parle là du premier genre mondial en nombre d'espèces, parmi les végétaux supérieurs, avec près de 3000 espèces. Je ne dirais pas qu'il en est décrit chaque jour, mais enfin, chaque année, plusieurs espèces sont décrites. 230 sections, on avait vu au mois de juin les plus représentatives, et puis un genre qui se caractérise par un taux d'endémisme extrêmement important, d'ailleurs. Donc, plus de 50% d'espèces endémiques, c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'il y a autant d'espèces, comme on l'avait évoqué au mois de juin. Ce genre est très particulier, puisque vous avez, ce sont des plantes essentiellement de montagne, et vous avez énormément d'espèces qui sont limitées à des territoires très restreints, et dans certaines zones, à une petite montagne ou une zone de très petite taille. Je rappelle que c'est un genre qui est essentiellement un genre de l'Ancien Monde, mais il y a également des astragales sur le continent américain, et notamment en Amérique du Nord. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, il y a des centaines d'astragales, et notamment dans l'ouest des Etats-Unis, vous voyez beaucoup d'espèces du genre astragalus. Quand vous herbalisez, notamment dans le sud-ouest des Etats-Unis d'Amérique. La répartition, je la rappelle ici, c'est une carte issue du site internet de mon ami Aléas Garmassoumi, qui est iranien, et qui a un site qui permet d'avoir en permanence des mises à jour sur la connaissance du genre, même si depuis quelques années, il a vieilli et il est un peu moins actif pour le métrage. On voit quand même que c'est un genre dont l'épicentre se situe en Asie centrale, avec des zones de très forte concentration, et sans doute, incontestablement, le pays où le genre a le plus représenté en nombre d'espèces, qui est l'Iran. Alors, en termes de classification, je vous avais expliqué la dernière fois qu'on a pour le moment abandonné des termes de combinaison pour classer les astragales en section, enfin, pas en section, en sous-genre notamment. Et donc, on utilise aujourd'hui le vocable astragale du Nouveau Monde, astragale de l'Ancien Monde, des annuelles des vivaces, et on les classe au sein des vivaces, en fonction de la forme des poils, plutôt de l'implantation des poils. Alors, vous avez ici classiquement, à gauche, ce qu'on appelle des poils, souvent on appelle ça médifix, vous verrez souvent sous le nom de médifix, en réalité, il vaut mieux les appeler d'ifurquer, puisque médifix voudrait dire qu'ils sont toujours fixés par le milieu, comme des poils en abette, finalement. C'est le cas sur la photo que vous avez là, mais ça n'est pas toujours le cas, comme le théma de droite, le même. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il vous plaît de fermer, merci. Et puis, à droite, la figure du milieu, la photo de droite, vous avez donc les poils, je dis basifix, c'est-à-dire qu'ils sont fixés à la base, comme c'est le cas dans le schéma numéro 1. Ici, on est sur une illustration qui vient de la Flore de Turquie, de Délis. Alors, ce que je vais vous montrer ce soir, vous allez retrouver l'essentiel de ce qu'on va se dire dans le tome 2 de la monographie des Lignes de lignes de lignes de France, et puis pour ceux qui n'ont pas, si vous êtes intéressés, je crois que la SBCO, on a encore à la vente. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui… Oui, je vois Pionnel, je ne sais pas si c'est Cyprien ou quelqu'un d'autre. En effet, il y a un micro qui fait un bon ton qui est assez désagréable, si vous pouvez le couper. S'il vous plaît. Alors, ça, c'est un tableau, évidemment, qu'on ne va pas commenter ce soir. C'est juste pour vous donner quels sont les critères qui sont les critères à observer sur un astragal. Le type biologique est important, on va voir qu'on va les classer selon le type biologique. La forme des poils, enfin l'implantation des poils, on vient d'en parler. Le fait qu'ils soient épineux ou pas. Le fait qu'il ait une tige. Alors, après, il ne faut pas confondre tige et pédoncule pleurale. On verra sur la section incanie, notamment, que les choses sont organistins. La forme des stipules et notamment le fait qu'elles soient connées ou libres. C'est un critère qui est, alors, des fois facile à voir quand elles sont nettement connées. Des fois, c'est difficile à voir. Ce n'est pas toujours très net et notamment dans les espèces à côte, justement. Les dents du calice peuvent être égales, inégales, très inégales, légèrement inégales. C'est un critère. Alors, les bractéoles, c'est un critère important. Par contre, ce n'est pas toujours facile à voir, notamment quand il y a des inflorescences assez denses où il faut faire de la dissection pour visualiser les bractéoles. Pour les étamines, il n'y a pas de dossier, puisque dans la redéfinition du genre astragalus, je ne vais pas reprendre ce que je vous ai dit la dernière fois, mais si on exclut astragalus épiglottis, notamment pour en faire un vicérula, ce que nous avons fait avec Philippe Rabot, eh bien, du coup, les astragalus ont 10 étamines. Le fruit peut être inclus ou pas. Et puis, ce qui est important, c'est quand même, bien sûr, d'analyser sa forme, le fait éventuellement qu'il soit velu ou blabre, etc. Bon, finalement, tout ça est relativement classique, mais ça permet de classer les sections. Et là, je mets à l'écran que les sections présentes sur le territoire français, alors que nous sommes dans un territoire qui est un peu en limite de l'air, ou en tout cas qui n'est pas à la France un territoire particulièrement fameux pour le genre astragalus. On a finalement très peu d'espèces au regard de l'immensité de ce genre. Alors, on va commencer, donc on voit maintenant, si vous voulez bien lister les espèces, les unes derrière les autres, et commencer par les espèces annuelles. Donc, c'était ce qui s'appelait avant, comme on l'avait dit la dernière fois, le sous-genre triménéus, mais qui, aujourd'hui, n'est pas un sous-genre monophyllétique, et donc, il n'est pas cohérent d'en faire une entité taxonomique. Donc, quand on dit les espèces annuelles, on regroupe en réalité des plantes qui, pylogénétiquement, sont parfois assez distantes les unes des autres, mais qui ont comme point commun d'être annuel. Et il va en être ainsi, de façon générale, pour les autres sous-divisions du genre, à l'exception des sections, sachant que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la majorité des grandes sections qui ont été étudiées sur des marqueurs, notamment chloroplastiques, sont monophyllétiques. Et d'ailleurs, elles sont relativement homogènes morphologiquement, et certaines même, posent de vraies premières implications de par la compacité de leur aspect morphologique. Donc, en France, il y a quatre sections annuelles qui sont représentées, et nous allons commencer par la première, la section Bucératès, une section créée par l'ustre Pyram de Candol en 1825. Donc, Bucératès est représentée, il n'y a pas beaucoup d'espèces, c'est une petite section qui est représentée en France par une plante que, je pense, la plupart d'entre vous connaissez bien, qui s'appelle Astragalus Amosus. Amosus en lien avec la forme de ses fruits que vous avez au milieu de cet écran, typiquement, enfin, les babsons, très incurvés, qui font presque un tour complet, qui sont dressés. C'est vraiment très caractéristique. Au niveau de la fleur, les dents de calice sont très longues, elles sont légèrement plus longues que le thume. Les fleurs sont d'un blanc crème, parfois légèrement rosé, comme on le voit ici, sur la fleur ici, mais enfin, c'est une plante quand même, globalement, qui a des fleurs plutôt jaunes, pâles, crèmes, que roses. C'est une plante qui est très commune dans le midi méditerranéen et qui remonte sur des régions qui ne sont pas littorales, notamment dans le quart sud-est, où elle remonte à la vallée du Rhône et puis assez haut, finalement, dans les Alpes du Sud. Donc, c'est un des Astragalus les plus fréquents au niveau du sud de la France, qui a été également observé, occasionnel, dans quelques départements ailleurs. Mais enfin, c'est tout à fait anecdotique. Deuxième section, la section Siamodez, qui est également une petite section. Alors, c'est une section de Fondbung. Je rappelle, je vous l'avais dit les dernières fois, que c'est un botaniste de la fin du IXe, qui était bituanien. Il était à l'époque russe, mais c'est désormais la Lituanie, qui a été quand même le premier à faire une classification extrêmement volumineuse du genre pour les espèces, évidemment, de la zone. Enfin, l'ex-URSS, on n'était pas encore en URSS, mais dans la Grande Russie, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces. Et beaucoup de ces sections sont des sections qui sont parfaitement valables aujourd'hui encore. C'est le cas de celle-ci. C'est une plante qui est très caractéristique, elle aussi, elle est qui est beaucoup plus rare en France, qui s'appelle Astragalus boeticus. Alors, on est en France en limite de l'ère de cette plante, qui a une ère méditerranéenne finalement relativement large, mais qui est extrêmement commune, notamment dans le sud de l'Espagne, en Afrique du Nord, qui trouve ses milieux préférentiels dans des zones sabloneuses, souvent pas très éloignées du littoral. Dans certaines régions, évidemment, elle peut, c'est sous des climats plus doux qu'en France, et elle rentre à l'intérieur des terres. Elle a cette caractéristique d'avoir des fruits qui sont incurvés à l'apexe, avec un bec très prononcé, des fruits qui sont dressés, et des corolles, là aussi, qui sont crèmes et qui peuvent être parfois rosées, mais enfin, c'est une plante dont les corolles sont généralement crèmes, qui peuvent se tâcher de roses plutôt sur la fin, comme on le voit en haut à droite. C'est une plante qui n'était pas connue jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps sur le continent. Elle avait été vue, ici ou là, occasionnelle, y compris d'ailleurs dans des départements non méditerranéens, parce que c'est une plante qui a été, de façon très sporadique, utilisée comme succédanée du café. Et donc, il y a eu quelques personnes comme ça qui l'ont plantée ici ou là, ce qui peut expliquer qu'elle a été vue parfois, pendant quelques années, occasionnellement. Par contre, il y a maintenant, je ne sais plus la précise en tête, mais une vingtaine d'années, une station très, très importante qui est littoral, a été découverte dans les Pyrénées orientales, à Toreille. C'est une station qui a ça d'intéressant qu'elle est très, très importante. Il y a beaucoup, beaucoup d'échantillons sur des surfaces très vastes et dans des milieux qui sont tout à fait conformes au milieu de la plante, en Afrique du Nord, en Espagne ou plus à l'Est, puisque on la trouve beaucoup plus à l'Est dans la Méditerranée. Donc, il n'y a pas d'argument objectif pour considérer qu'elle ne serait pas sauvage, sauf à dire qu'il est étonnant qu'elle n'ait pas été vue jusque-là et qu'en lui seul, cet argument pourrait justifier le fait qu'elle ne le soit pas. En tout cas, elle est dans son milieu à cet endroit-là. Voilà, c'est une compéhension. Alors, ensuite, cette plante, excusez-moi parce qu'il y a un message en même temps, cette plante a été vue également en Corse mais sans certitude. En Corse, par contre, il y a une autre variété qui est une vraie variété intéressante au sens de ce que moi je considère comme une variété, c'est-à-dire c'est-à-dire tout à fait conforme mais dans toutes ses parties et notamment des fruits beaucoup plus ramassés pour le pot sifflor. C'est une petite plante qui a plusieurs localités au sud de la Corse, aux alentours de Bonifacio, qui a été citée en Corse, en Haute-Corse mais sans certitude et qui a tout de même des différences réelles avec le type. Après, c'est une variété et je crois qu'il ne faut pas en faire plus que ça. Ça, c'est une photo in situ de cette variété à Bonifacio. Vous voyez, c'est vraiment une petite plante au milieu de la végétation avec un seul fruit. C'est souvent comme ça qu'elle se présente alors que le type est une plante qui peut être robuste dans ses zones de forte représentation. Bruticus, c'est une plante qui peut faire jusqu'à 40 cm de haut qui est dressée en plus, donc qui est une plante qui se voit bien et qui est assez spectaculaire et qui forme souvent des populations très importantes. On est là sur vraiment des espèces en termes d'identification qui ne posent aucune difficulté. C'est le cas aussi de la prochaine dans la section Pataglottis et là aussi une petite section avec peu d'espèces, encore une section de Phonobungae. Donc Astragalus Echinatus, une plante qui est rare en France et l'aussi en limite d'air. C'est une plante là encore, elle a un peu une aire comparable à celle de Boeticus, c'est-à-dire le plus concentré sur le sud-ouest de la Méditerranée, très commune en Andalousie, en Afrique du Nord notamment. On la trouve plus à l'est également. En France, elle est vraiment limite d'air, on va la trouver sur des coteaux très chauds, très exposés au sud de façon relativement sporadique, une station dans le Hard, une dans les bouches du Rhône, un peu dans les Rhônes, dans le Rhône, et dans les P.O. Ça reste quelque chose qui se voit rarement chez nous, très caractéristiques à la fois par l'inspect de ces fleurs qui sont, comme vous le voyez, un peu lilacées, qui sont souvent avec un étendard qui se referme sur le reste de la corolle, comme on le voit, vous voyez ici en bas à droite, comme un peu une forme de cléstogamie, et puis, elle est également très caractéristique par ses fruits, vous voyez ici, on a des fleurs qui sont, je dirais, presque atypiques parce que l'étendard est quand même un peu dressé, mais on voit qu'il est peu dressé, et puis ses fruits très particuliers qui sont squameux, qui sont renflés et qui forment des têtes, comme vous le voyez ici en bas à gauche, vraiment très typiques avec un bec très prononcé, donc une plante là encore qui, en termes d'identification, ne présente aucune difficulté. On est là sur un taxon, comme je viens de vous l'évoquer, qui est vraiment un taxon rare. Et puis, on va, voilà, son aspect dans la nature, avec cette, c'est un taxon très voulu, et puis avec cette, ses têtes un peu dilacées, des stipules très larges, libres entre elles, en général, quand on la trouve, elle est souvent avec d'autres fabacées très intéressantes. Et puis, la section sésameï, c'est la plus importante section au sein des astragales annuelles, puisqu'il y a 20 à 25 espèces. C'est une section qui a été très malmenée, en tout cas, les espèces l'ont été, puisqu'il y a eu des noms qui ont été utilisés pour désigner des plantes différentes, notamment, le nom astragalus tribuloides a été vraiment utilisé pour désigner au moins trois ou quatre ou cinq espèces différentes. Donc, quand vous le voyez dans des flores ou dans des articles, souvent considérez que dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas ça. Tribuloides est une espèce orientale qui est commune, qui est très commune, par exemple, dans toute la péninsule arabique, mais plus à l'ouest, elle est très rare et quasiment absente, par exemple, du Mali. Alors, en France, on a deux espèces. La première s'appelle astragalus sésameus, la section du boisson n'est pas rare dans le sud de la France, enfin, qui vit peu le littoral et qui est caractéristique par, d'abord, ces afflorescences généralement à col, non pédonculées, qui sont axillères, bien sûr, et par des fruits qui, vous voyez, sont tous dans le même axe et donc forment une influtescence qui n'est pas en étoile, contrairement à l'espèce qu'on verra après. Les fruits sont relativement longs pour la section. On verra quand on abordera rapidement les espèces occasionnelles que pas mal d'espèces de cette section ont été vues occasionnelles dans le sud de la France avec des fruits parfois plus courts que cela. C'est une plante prostrée qui, là encore, est très classée à identifier et qui est sensiblement différente de l'autre espèce. Alors, c'était là qu'on verra après. Alors, c'est comme toujours dans les flores, souvent, les différences sont évoquées à travers un seul critère. et donc, des fois, on se demande si, oui ou non, ça peut être ça ou l'autre, mais en réalité, il y a plusieurs critères qui séparent ces deux espèces et d'aspects, presque instantanément, on visualise de quelle espèce il s'agit. Ces amélius, donc vous voyez, c'est ces fruits dont je vous parlais avec ces fruits orientés tous dans le même axe qui ne sont pas disposés en étoile. Voilà une photo caractéristique de ces toutes petites inflorescences courtes. Généralement, Cécile, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit à Kohl, Cécile, il faut savoir qu'il arrive de trouver ces amélius avec un pédoncule, notamment en Espagne ou même un taxon a été évoqué pour correspondre à cela et à contrario, Stella qui est toujours considérée comme ayant un pédoncule, assez fréquemment n'en a pas. Donc ce phytère n'est pas un long critère, il y en a beaucoup d'autres et notamment la forme des fruits qui est très caractéristique. Voilà Stella, vous voyez que ça ressemble sans vraiment ressembler, un pédoncule qui est très développé, c'est une plante dans la pilosité qui est un peu différente, la couleur des fleurs aussi, souvent on oublie d'évoquer la couleur des fleurs dans les clés, moi je trouve ça dommage parce que c'est un critère qui est quand même facile et qui, donc il est dommage de se priver, j'ai toujours le même exemple en tête, Hervidia Suta et Hervidia Loiserie qui a toujours été décrit sur des critères parfois plus compliqués à avoir, donc il y en a quand même une qui a les fleurs bleues et l'autre qui a les fleurs blanches, donc c'est quand même un critère de premier ordre qui peut être évoqué. Donc là on a une Stella je dirais classique, bon là elle est un petit peu ouverte, vous voyez la fluorescence ici, je dis classique parce qu'on a un pédoncule nettement développé, ce qui est le cas le plus général. En termes de répartition, Stella a une répartition un peu plus large que ces améus en France puisque notamment dans le quart sud-est elle remonte à la fois le long de la vallée du Rhône et puis dans les Alpes-Lèdes du Sud ce qui n'est pas le cas de ces aménus et donc c'est une plante qui est assez discrète mais enfin qu'on voit quand même assez régulièrement. Vous voyez que ces fruits contrairement à la précédente bien sûr ils sont sur un pédoncule commun mais ils sont étalés en étoiles alors ça ne fait pas un tour complet bien sûr mais on n'est pas du tout dans la configuration qu'on avait jusqu'à présent avec ces améus qui a des fruits beaucoup plus rangés dans un axe donc ce qui est facile de l'identifier voilà la plante sur le terrain. Il y a au sein de la section ces améus beaucoup d'espèces beaucoup plus difficiles à distinguer les unes des autres que ces deux-là. Il y a eu je le précise des confusions entre Stella et Glox Glox qui est une espèce vivace on verra tout à l'heure mais qui parfois pour notamment des gens qui connaissent mal et c'est toujours pareil quand on a vu les plantes quand on a un peu l'habitude c'est une évidence mais ça ne l'est pas toujours notamment quand on n'a pas encore vu et notamment sur un ou deux critères Glox vous le verrez peut-être déjà un éveil très différent mais c'est quand même des plantes qui ont une espèce de gueule générale qui se ressemblent il y a eu des confusions entre les deux plantes notamment moi j'habite à côté de Lunel et à Oubay c'est de l'autre côté du Hido dans le Gard Astragalus Glox ça a été cité sur les endroits elle a été cité il n'y a que de l'Astragalus Stella donc on peut imaginer que c'est issu une profusion c'est pas sûr mais en tout cas c'est possible voilà pour les annuels vous voyez en espèces annuelles en France on n'a pas grand chose bon ça représente de toute façon sur le genre en lui-même un pourcentage qui est faible dans les espèces annuelles l'immense majorité des Astragalus sont vivaces donc on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure deux catégories les espèces à poils médifixes et les espèces à poils basifixes donc on va commencer par les médifixes en plus le terme est impropre mais c'est celui que vous verrez en général qui était avant classé dans un sous-genre qui s'appelle Cercynotrix et nous avons en France cinq sections qui sont représentées qui ne sont pas très différentes les unes des autres on a dans ces sections parmi les plus compliquées en termes d'identification dans le genre notamment un cani au nom des choïdéines qui sont des sections qui comptent plusieurs centaines d'espèces pour chacune d'entre elles qui sont très très compliquées mais en France évidemment on a peu d'espèces donc c'est par contre beaucoup plus facile alors la première section s'appelle Kraquina Kraquina est une section orientale dont l'ère de répartition centrale est très à l'est il y a beaucoup de ces plantes dans toute la partie sud de l'ex-URSS en Asie centrale et jusqu'à la Chine elles ont en commun d'être des plantes assez fines souvent de taille assez importante même si parfois elles sont prostrées mais ça fait des grandes plantes fines plutôt des petites fleurs des fruits fins des folioles fines c'est un peu ce qui les caractérise alors en France on a deux espèces la première est une espèce alors elle a été citée dans les Hauts-de-Pyrénées sans certitude mais elle est surtout présente dans les Alpes du Sud si vous voulez la voir le plus simple c'est d'aller dans le Kéra où elle est très fréquente très commune d'autres endroits mais c'est vraiment en France l'endroit où il est le plus facile de l'observer alors vous voyez la plante c'est une plante qui est très fine comme ça qui peut être très grande qui peut faire largement plus de 50 cm qui est souvent plaquée au sol qui a des petites fleurs vous voyez la taille des corolles ça fait à peu près 5 mm il y a des fruits eux aussi qui sont petits qui font une dizaine de millimètres qui sont fins qui sont typiquement étalés c'est assez caractéristique de l'espèce ils ne sont ni dressés ni pendants on le voit là vous voyez ici mais on le voit on le voit ici on le voit là d'accord et donc c'est une plante d'identification en France qui est vraiment extrêmement aisée puisque aucune autre ne lui ressent ensuite nous avons écoutez le seul astragal endémique français je lis en ligne français en considérant que ses stations espagnoles n'ont pas été revues depuis longtemps c'est l'astragal de Bayonne donc c'est un astragal qui pousse sur les sables maritimes qui est plaquée au sol c'est une jolie petite plante vous voyez qu'elle a des stipules qui sont libres et comme ça très allongées est très fine parce que c'est assez elle est caractéristique par ses tiges en zigzag qui sont vraiment très typiques quand on voit la plante sur le sable elle est plaquée au sol également sur le plan de prostré ses tiges en zigzag là c'est vraiment c'est vraiment typique alors elle est quand même relativement répartie sur le sud littoral atlantique français avec les stations tout à fait marginales dans le Finistère les zones vraiment on la voit avec des concentrations importantes c'est les zones qui se situent dans les Landes dans le sud des Landes notamment si vous connaissez la zone de l'Abenne l'échantillon que vous avez là vient de l'Abenne là c'est des zones où la plante est quand même oui je dirais assez commune avec des populations très importantes c'est évidemment une plante protégée étant donné que c'est une plante dont l'air de répartition globale est extrêmement réduite alors pour la protection je ne vais pas vous les citer il y a beaucoup d'AstraGal protégés en France après chacun pense ce qu'il veut il est évident que là on est sur des protections qui ont un sens majeur dans la mesure où l'air de répartition est réduite et elle est centrée sur la France ça pourrait déborder en Espagne mais en tout cas on est vraiment au cœur de l'air quand il s'agit de plantes qui sont extrêmement communes extrêmement abondantes au cœur de leur air réel de répartition et qui débordent à la marge en France où il y a quelques stations tout à fait résiduelles et marginales bon l'usage est souvent de protéger ces plantes je l'attends pour ce qu'il veut en tout cas à mon sens c'est moins important voilà on va dire ça comme ça en tout cas c'est jamais un mal de protéger les plantes ça protège les biotopes qui vont avec en tout cas là on a vraiment une espèce patrimoniale importante alors la section incani est une section considérable c'est la troisième section nombre d'espèces du genre AstraGalus ce sont des plantes qui ont la particularité d'être accolées c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tige je ne sais pas s'en dire ce que vous voyez là est un pédocule mais il n'y a pas de tige voilà alors il peut il y a quelques espèces pas en France mais qui ont je dirais un début de tige qui sort de la souche qui fait quelques millimètres plutôt plus mais enfin ça reste totalement marginal on voit ici ce qu'il en est en haut à droite pour cette première espèce qui est la moins fréquente des deux que nous avons en France qui s'appelle AstraGalus incanus une espèce très très commune dans son air enfin une air de répartition qui est large et qui une plante qui est très fréquente dans le sud de la Méditerranée et notamment dans le sud-ouest de la Méditerranée que ce soit toujours pareil Espagne Afrique du Nord elle est assez variable en termes notamment d'induments elle est toujours un peu cendrée comme vous voyez ici mais parfois les feuilles sont toutes blanches c'est une espèce de taille plus réduite que la précédente qui se caractérise par des fruits plus courts vous verrez par rapport à mon spécule anus qu'on verra après plus rapu la corolle est d'un rose plus pâle plus tente et puis quand on regarde dans le détail sur l'indument en général de la plante tout particulièrement des calices est assez caractéristique par la présence de beaucoup de poils noirs la répartition entre les poils noirs et les poils blancs sur les calices des astrales est un critère important pour pas mal de sections notamment les sections caprini et cani et là ça fait la différence avec mon spécule anus bon c'est une plante qui s'identifie vraiment du premier coup elle est vraiment très très caractéristique c'est une plante très élégante en France elle est répartie dans toute la zone méditerranéenne un peu plus commune dans la zone Provence que dans la zone Languedoc et n'est pas connue dans le Roussillon dans l'ex-Languedoc-Roussillon c'est une plante rare par contre en Provence elle l'est un peu moins notamment elle a des zones où elle est relativement abondante notamment dans le Haut-Var dans les zones aussi du Verdon etc on la voit très facilement et là encore comme d'ailleurs c'est le cas pour la quasi-totalité des astragales français en termes d'identification elle ne présente vraiment aucune aucune difficulté voilà la plante dans la nature vous voyez cet aspect un peu cendré qui l'un n'est pas très marqué mais qui est parfois très très marqué avec des plantes très blanches sur celle-là par exemple un échantillon d'herbier qui vient des Alpes de Provence c'est plus net il y a une sous-espèce c'est pour ça que c'est la sous-espèce incanus c'est une sous-espèce qui est sud-ibérique et en Afrique du Nord qui donc a des fruits arrondis qui n'est pas présente en France l'astragale de Montpellier qui est un des astragales les plus communs de la flore française même si il est totalement absent du quart nord-est est une bonne partie de la moitié nord de la France même s'il y a des stations importantes dans l'ouest de la région parisienne et puis dans le centre-ouest je rappelle que c'est une plante qui a été protégée au niveau national jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps et devant son abondance cette protection n'est plus au niveau national c'est vrai que c'était bizarre qu'elle le soit parce que contrairement à certaines plantes qui ont été rares et qui sont devenues communes je ne pense pas moi je pense à il m'entoglossom remercianum par exemple pour ceux qui sont dans le sud de la France qui était une rareté qui est devenue un truc ultra commun tout laisse à penser dans les herbiers dans les livres dans les articles dans les relevés parce que l'astragale de Montpellier a toujours eu la fréquence qu'on lui connaît aujourd'hui en France donc par rapport à la précédente c'est une plante qui est plus grande de façon générale dont c'est parti avec un nombre de folioles vous voyez beaucoup plus important qui est beaucoup moins velu qui a des fruits beaucoup plus fins beaucoup plus longs et qui a une certaine variation dans la couleur des corolles mais qui est toujours comme ça d'un rose assez marqué tirant sur le violet très jolie plante bien sûr et depuis peu nous comptons en France la sous-espèce gypsophilus qui est une sous-espèce qui était jusqu'à présent connue d'Espagne et d'Afrique du Nord qui n'est pas rare du tout en Espagne ni en Afrique du Nord qui est même à partir de la moitié de l'Espagne quand on descend vers le sud qui est la sous-espèce dominante qui est de très loin la sous-espèce également dominante en Afrique du Nord alors elle se caractérise par le fait d'avoir des fleurs qui sont jaunes des fois qui tirent un peu qui sont un peu délavées alors on me demande si le fruit peut être plus courbé sur mon spécule anus oui oui il y a une certaine variabilité absolument les fruits peuvent être plus courbés que ceux-là sur gypsophilus donc on a des fruits qui sont un peu plus longs d'une couleur différente c'est un taxon qui a été pas mal discuté mais moi je considère d'abord qu'il y a du sens il y a du sens de l'appeler sous-espèce par rapport à la conception que j'ai de la sous-espèce qui pour moi a une dimension géographique et puis c'est difficile à traduire à travers des clés d'identification à travers des mots elle a vraiment une gueule c'est-à-dire qu'elle est un peu plus déjagandée que la sous-espèce mon spécule anus c'est une plante très très grande des plantes des fois qui font 50 cm étalées sur le sol c'est une plante vraiment c'est une très jolie plante d'ailleurs avec cet aspect un petit peu un petit peu particulier de l'inflorescence qui est des fleurs très vite fanées qui se lavent comme ça d'un peu de vieux assez sale en tout cas elle a été découverte récemment dans deux départements dans les Pyrénées-Orientales et plus récemment une station dans l'Ariès voilà de l'autre côté de la frontière elle est très proche dans la Catalogne espagnole elle était très très proche de la frontière et donc c'est rien d'étonnant à ce qu'elle soit présente quand on a sorti le tombe 2 de la monographie ces stations n'ayant pas été découvertes ou en tout cas publiées connues on l'a cité en disant qu'il y avait de porte de chance qu'elle soit présente sur le territoire français mais que à notre connaissance elle ne l'était pas depuis et bien la plante a été trouvée censure on va passer maintenant à la section onobricoïdei section de deux candoles comme d'ailleurs pas mal de celles qu'on est en train de voir donc en France nous avons deux espèces alors c'est une section extrêmement compliquée dans son ère de répartition qui est donc toujours la même par terre de la Turquie et plus à l'Est jusqu'à l'Asie centrale où il y a beaucoup d'espèces très proches les unes des autres souvent mal décrites et il arrive très fréquemment qu'après avoir passé des heures à se casser la tête pour essayer de comprendre quelque chose on finit par renoncer ce qui est toujours évidemment extrêmement frustrant mais on est dans une des sections vraiment très compliquées du genre en France on a deux espèces une qui est très rare en France qui est vraiment en limite d'air les deux sont en limite d'air mais une qui est très rare en France qui est celle-ci et puis une autre qui est beaucoup plus beaucoup plus fréquente celle-là c'est Astragalus irontinus en France pour la voir il faut en savoir dans la zone de Tignes par là-bas elle fait des très belles populations d'ailleurs très très importantes c'est une petite plante qui a des corolles qui sont comme vous le voyez d'un bleu violacé relativement petite avec des fruits dressés ce qui est le cas général de cette section des fruits qui sont avec des poils noirs comme vous le voyez sans doute ici elle a été citée dans les Hautes-Alpes sur une observation unique mais non documentée par des échantillons et donc il est fort probable que ce soit une confusion avec l'espèce qui suit en tout cas en France elle est essentiellement centrée autour de la région de Tignes c'est une plante qu'on trouve après plus à l'est qui n'est pas une plante très très rare en certaines contrées mais en France qui est vraiment en extrême limitère vous voyez son aspect général ça fait des jolies populations comme ça avec une souche importante vous voyez c'est une souche quand même assez conséquente qui est une rajeune un peu avec des rejets stériles plus petite plante la deuxième sur le brichis alors le brichis c'est une plante déjà qui en France est plus commune elle a une répartition assez large dans les Alpes sauf dans les Alpes du Nord elle est très très fréquente dans les Alpes du Sud notamment les Alpes de Provence c'est des plantes qu'on voit vraiment extrêmement fréquemment avec des très gros toupes qu'on voit au bord des routes dans ces zones manes une banalité elle a des elle est plus grande que l'autre dans toutes ses parties c'est une plante beaucoup plus grande des fleurs plus grandes des fruits plus grands la couleur des fleurs est différente vous voyez que là on est beaucoup plus sur du rosé qui rend sur du rosé fuchsia et on n'est pas du tout sur du bleuté et puis vous le voyez sur les fruits les fruits ont des poils blancs alors que les fruits de léontinus ont des poils noirs comme on l'a vu tout à l'heure en tout cas léontinus a des poils noirs et blancs mais une majorité de poils noirs alors que l'oubriquise n'a que des poils blancs et on a encore comme vous voyez les fruits dressés qui est assez caractéristique de cette section donc c'est une plante qui est facile d'identifier alors c'est une plante qui a une très très vaste terre de répartition l'oubriquise c'est une plante que nous avons vue avec Philippe puisque vous savez que nous sommes inséparables avec Philippe Rabot que nous avons vue en Turquie très à l'aise qu'on a vue en Iran qu'on a vue encore cette année le pur existant en Asie centrale donc c'est une plante vraiment qui a une très très vaste aire de répartition et qui dans la section est probablement et même incontestablement celle qui a l'air la plus grande et d'ailleurs il ne faut pas s'étonner que ce soit une espèce linéenne et que la section lui doive son nom voilà l'aspect de la plante alors décidiflorie ça c'est une section majeure au niveau du genre c'est la deuxième section du genre c'est une section de plantes sous-arbustives alors en France on a des petites plantes mais qui ne sont pas très caractéristiques de la section en tout cas c'est des plantes sur lesquelles il y a un travail taxonomique et derrière nomenclatural considérable à faire encore malgré le travail magnifique de Podlech et Zareux sur les astragas du Nouveau Monde aujourd'hui il est pratiquement impossible d'identifier des astragas de cette section dans certaines zones du monde ceux qui auraient éventuellement lu notre récit de voyage au Cagizistan d'il y a deux ans auront pu observer que nous avons présenté plusieurs espèces en disant astragalus de la section des stiflorides probablement parce qu'elles n'ont jamais été décrites et qu'elles ne sont pas décrites mais aussi parce que beaucoup d'espèces ne sont connues que sur un échantillon parfois incomplet parfois sans fruits et donc c'est très compliqué pour la France c'est beaucoup plus simple nous avons deux taxons le premier qui est de loin le plus commun qui n'est pas rare dans le sud des Alpes françaises qui s'appelle astragalus vesicarius alors comme vous voyez c'est une plante ligneuse alors elle est très courte mais c'est du bois à la base c'est une très très jolie plante avec des fleurs de vide color comme ça vous voyez que les ailes sont un peu lavées de jaune alors que l'étendard est d'un rose tirant sur le fuchsia très caractéristique les canis seront ça c'est un critère dans le genre astragalus mais ne se renfle pas fortement comme c'est pas dans d'autres sections qu'on verra pas ce soir parce que c'est pas des sections présentes en France mais enfin vous voyez que le calice est persistant et se renfle avant que le fruit à l'intérieur ne l'éclate mais sur les plantes en fleurs on voit que le calice est déjà un peu renflé ce qui est intéressant c'est une plante veluse sombrée très jolie plante très caractéristique vraiment aucune difficulté d'identification et puis il y a en France beaucoup plus rare elle est très localisée dans la Morgane un taxon alors lui vraiment très particulier qui a longtemps été traité en sous-espèce de Vesicarius qu'on a d'ailleurs traité comme tel dans le tome 2 mais très objectivement ça n'a pas de sens il n'y a pas de sens d'en faire une sous-espèce de l'autre quand on voit la façon dont on traite les espèces au sein du genre Astragalus de façon générale c'est l'Astragalus Pastelianus très jolie plante à fleurs jaunes comme vous le voyez avec des inflorescences beaucoup plus longues beaucoup plus denses beaucoup plus de fleurs une plante très élancée alors que Vesicarius n'est pas en général beaucoup plus ramassée et des fruits beaucoup plus longues comme vous le voyez qui dépassent longuement le calice alors que sur Vesicarius ce n'était pas le cas il y a quelques citations de cette plante en Morienne d'où vient cet échantillon alors ce groupe est un groupe très compliqué qui a été étudié notamment par des Allemands parce que ce groupe Vesicarius Pastelianus alors il est présent beaucoup dans le nord de l'Italie il est présent également dans le centre de l'Italie dans les Abrus il est présent après dans les pays de l'ex-Yougoslavie et avec des taxons qui se ressemblent qui ont été confondus les études génétiques ne permettent pas de dégager de façon claire de groupes de population formant des ensembles monophyllétiques alors il y a encore du travail à faire moi j'ai par exemple des très très beaux exemplaires dans les Abrus qui ressemblent beaucoup à Vesicarius sont beaucoup plus robustes une sous-espèce a été décrite de là-bas mais qui ne correspond pas à la plante je crois qu'il y a encore du boulot en tout cas ce sont des plantes qui sont très très spectaculaires et ornementales cette plante est une rareté en France vraiment et elle a une aire très morcelée avec des toutes petites zones de présence pour moi vraiment typiquement un taxon dont la protection se justifie ou se justifierait pleinement voilà la tête que ça vous voyez que quand on passe à côté un peu vite on pourrait presque voir un oxytropis pilosa ça ne ressemble pas du tout à l'autre c'est je dirais visuellement comme ça quand c'est en fleurs incontestablement oxytropis pilosa que ça ressemble beaucoup donc il faut vraiment être très peu représenté chez nous la dernière section à poil médiflique c'est la section de Prague à Quentin donc là on est sur des espèces épineuses pardon des espèces qui sont pour certaines littorales pour d'autres non si on la reprend cette section dans son air global on a des espèces à la fois de zones de montagne et des espèces qui poussent sur le littoral sur des zones rocheuses du littoral on en a trois en France la première c'est celle-ci qui est une espèce qui pousse dans les montagnes de Corse plutôt à basse moyenne altitude qui s'appelle Astragalus breutheri une plante très jolie assez peu velue comme vous le voyez sur l'aspect général de la plante y compris au niveau des plis qui sont glabres comme vous le voyez qui sont assez longs pour la section et qui ont été cette plante a été souvent et longtemps confondue avec une espèce présente en Sarbaigne alors il y a là-dedans des actions vraiment très très proches on est vraiment dans la caricature des Astragalus où on a des phénomènes de spéciation sur des zones réduites avec des différences morphologiques qui sont incontestables mais des plantes qui sont quand même très proches les unes des autres donc gros Thierry très jolie plante et elle fait des petits coussins vous voyez la séance sur l'aspect typique plante en coussins mais vraiment on va parler de coussinets contrairement aux deux espèces qu'on va voir après qui forment des coussins alors là tout à fait considérables qui font parfois qui sont les uns enchevêtrés dans les autres sur plusieurs mètres de diamètre c'est le cas donc d'Astragalus terrascianoï qui est une description relativement récente qui comme vous le voyez en haut à droite a des dents du calice qui sont extrêmement courtes des fruits qui sont relativement longues sortent quand même c'est nettement du calice velu contrairement à la précédente vous voyez que la plante elle-même a un aspect cendré elle est présente dans le sud de la Corse ceux qui connaissent le plateau de Pertusato par exemple et le milieu vraiment tout à fait typique où la plante est extrêmement abondante elle couvre de très vastes surfaces qui est un endémique de Corse du Sud voilà l'aspect de la plante comme je vous le disais vous voyez ça fait du coussin très très volumineux et puis cet aspect très cendré je vois une plante magnifique alors là il ne faut pas trop y mettre les doigts de façon générale dans cette section mais surtout sur ce type de plante c'est extrêmement vulnérant les épines sont fortes alors Terraciennoï a été distinguée il n'y a pas tellement longtemps de Tragracanta qui est le taxon que vous connaissez sans doute du Cap qui est au sud de Marseille ou du Var on a un certain nombre de stations notamment pour Marseille Tragracanta qui est son nom à la section et que les dents du calice on le voit en haut à droite sont plus longues avec la longueur du fruit on a un fruit beaucoup plus petit qui est quasiment pas exerce qui est totalement inclus ou presque dans le calice et donc là on a une plante alors là qui fait l'objet de beaucoup de beaucoup d'attention elle était dans l'eau elle en a disparu on la retrouve après en Espagne et puis voilà c'est une plante quand même qui est elle est très menacée par la fragilité de ses milieux comme souvent avec beaucoup de piétinement donc très joli plan qui fait également des coussins assez volumineux alors après on va passer au poil vasifique donc c'est là où on a plus de sections plus d'espèces aussi à commencer par sans doute incontestablement ce qui est la plus belle section des gens astragalus qui est la section alopechloridae et une section d'une cinquantaine d'espèces c'est une section qu'on va qualifier de petite à moyenne en France on a deux taxons que vous connaissez j'ai envie le premier c'est l'astragal de Narbonne astragalus alopechloridae alors c'est la sous-espèce alopechloridae parce qu'il y a dans le sud de l'Espagne dans la région d'Almeria une autre sous-espèce s'appelle grossie un peu différente celle-ci donc très spectaculaire très grande plante avec des florescences tout à fait considérables et là on a des florescences qui sont relativement globuleuses enfin en tout cas en forme arrondie ce qui n'est pas le cas de la elle est donc on la trouve sur ce qu'on appelle les puèches autour de Narbonne notamment et on limite également l'héros vraiment sur la zone en gros sur une zone Narbonne-Baisier si on veut résumer les choses très belle plante ça c'est une photo qui a été prise au Maroc c'est pas une plante endémique de France elle n'est pas rare du tout en Espagne il y a de même fréquente dans le centre de l'Espagne dans le sud de l'Espagne au Maroc en Afrique du Nord de façon générale on est sur une plante en limite d'air en France c'est bien comme ça qu'il faut l'appréhender donc c'est vraiment c'est magnifique et toutes les espèces de cette section sont spectaculaires dont des très grandes plantes avec des implorescences magnifiques on en a vu la chance d'en voir je pense pas loin d'une vingtaine d'espèces différentes à travers nos différents voyages et c'est à chaque fois un plaisir incomparable pour des astragalopathes l'opécurus bon ça c'est l'astragal queue de renard que vous connaissez bien pour tous ceux qui sont allés dans le carat puisque c'est la fleur emblématique la plante emblématique du carat différente dans l'aspect de ses inflorescences qui sont allongées les fruits beaucoup plus courts les fleurs beaucoup plus courtes les dents du calice elles-mêmes tout à l'heure on a vu qu'elles étaient très allongées plus longues que le tube là elles sont à peu près de la taille du tube à la fois ce que semble et ce que semble pas là encore pour la voir aller dans le carat c'est là que vous la verrez encore c'est l'été extrêmement rare probablement sauvage et puis il y a une station dans le puits de l'eau où la plante a été implantée mais se porte très bien c'est une plante qui est beaucoup plus commune alors là pas comme l'autre l'autre c'est vraiment sud-ouest méditerranée là elle est beaucoup plus commune vers l'est en Europe centrale en Europe de l'Est et puis assez loin assez loin vers l'Est et ensuite elle est remplacée par une autre espèce qui lui ressemble mais qui est un peu plus petite mais avec des inflorescences cylindriques qui sont beaucoup plus longues ça s'appelle le chénitus qui est un truc absolument incroyable extrêmement relu on entend bien plus que ça donc là encore voilà les plantes en limite d'herbe enfin cette plante quand même enfin les deux plantes ont quand même un intérêt patrimonial certain vous la connaissez tous c'est tout je pense c'est sûr que ça ne peut pas se rater comme un revier là comme un revier là c'est une section de Vonscharov et ce n'est pas le fait du hasard parce que c'est une section orientale dont le cœur de répartition sont des montagnes à la fois du sud de l'ex-Urassès Moaltai, Alaï, etc. et puis les montagnes de Chine c'est une section très orientale avec une espèce qui a une herbe très vaste qui est l'Astragalus alpinus alors on est là dans des plantes qui ont été longtemps placées dans un autre genre qui était de genre faca vous la trouverez dans les flores même du début du XXe siècle sous le genre faca l'Astragalus alpinus ça a une particularité d'avoir une ère de répartition qui va de l'Amérique du Nord à la Chine donc elle a vraiment une ère sur un axe est-ouest qui fait des milliers et des milliers de kilomètres on l'a vu par exemple en Asie centrale avec Philippe on l'a vu de façon extrêmement abondante alors elle a une certaine variabilité des verres frataxons ont été décrits mais comme toujours dans ces plantes très très variables on peut en faire 50 variétés moi je ne suis pas fan de ce genre d'approche en tout cas c'est pour ça que là je vous la présente sous le nom l'Astragalus alpinus linné les stipules sont très caractéristiques les fleurs en signe un peu bicolore les fruits renflés là ils ne sont pas mûrs sur la photo avec des poils noirs et blancs mais beaucoup de poils noirs c'est une plante qui est très commune dans les Alpes et dans les Pyrénées surtout la moitié orientale des Pyrénées elle est très très commune dans les Alpes donc aucune difficulté d'identification Hémifragmium est également une section orientale qui est plus réduite en espèces mais avec quelques espèces occidentales celles qu'on va évoquer puis également il y a une ou deux espèces au Maroc par exemple qui se rencontrent en haute montagne c'est des pentes de haute montagne celle qui est présente en France c'est Astragalus australis caractéristique comme toute seule de cette section par des fruits très renflés on est également dans des anciennes facas ça évoque presque des fruits de coluthéa c'est un peu l'idée comme ça un peu papyracée un peu translucine une très jolie plante avec des fleurs qui varient pas mal en couleur des populations elles sont presque blanches d'autres elles sont un rose très prononcé les ailes sont bilobées comme vous le voyez dans la photo en bas au milieu c'est assez caractéristique et c'est notamment caractéristique par rapport à une autre variété présente en France qui vaut ce qu'elle vaut qui n'a pas les mêmes milieux qui est une variété plutôt forestière et qu'on aura juste après cette espèce se rencontre pour l'avoir en France là encore il faut les poudrer voilà Lionel me dit qu'elle est également présente au Haut-de-Garonne et bien écoute Lionel c'est formidable il me donnera les infos et ça sera donc dans le prochain sub-complément des légumineuses de France voilà la plante sur le terrain alors c'est la photo de la couverture du tome 2 photo qui nous a valu beaucoup de raillerie pour les gens qui ont l'esprit mal placé mais comme nous on ne l'a pas on n'a pas du tout pensé à mal en présentant ces magnifiques testicules la variété Gérardie que vous avez ici qui a été décrite au rang de sous-espèces bon c'est une variété qui pousse plutôt en sous-bois et qui n'a pas les ailes bilomées il y a quelques observations de la plante quelques localisations là aussi dans le Haut-de-Gar bon ça vaut ce que ça vaut je ne suis pas un furieux des variétés comme vous l'aurez sans doute compris alors après on passe dans la section la plus épouvantable du genre Astragalus à la fois une des plus belles en termes de caractère ornemental des plantes mais en termes d'identification c'est l'horreur absolue puisqu'il y a plus de 300 espèces la section 4 primi ce sont des plantes à col pour l'essentiel à fleurs jaunes pour la quasi-totalité velue qui si je voulais être un peu caricatural se ressemblent le tout donc vous avez un peu plus de 300 espèces qui se ressemblent finalement quand on les regarde dans le détail ils ont quand même des différences mais là encore souvent on se casse les dents c'est un peu comme Disney fleurie et incontestablement il y a encore beaucoup d'espèces à décrir d'ailleurs nous en avons une ou deux dans ce cas-là alors en France on ne sait pas si cette section est représentée parce que cette plante s'appelle Astragalus ex catus et qui est la plus orientale de toutes les espèces de la section a été citée elle a été citée notamment dans le Savoie et vers Terminion pour ceux qui connaissent la zone et quand on a fait le boulot sur la monographie on a essayé de voir un maximum d'échantillons et on a trouvé des échantillons non sans mal ça c'est des échantillons qui sont dans les herbiers par des collecteurs différents à des dates différentes étiquetés au même endroit en savoir et puis ça non ça c'est la photo pardon alors non je vous dis une bêtise pardon l'échantillon de gauche est en savoir et ça c'est un échantillon qui a été si l'étiquette est correcte collecté dans les grandes ailes alors il y a eu ceux qui ont la monographie et qui veulent lire tout ce qu'on a écrit comme ça auront une explication détaillée il y a des arguments pour considérer que les différents auteurs il y en a plusieurs qui l'ont cité dans ce point là se sont toutes trompées et puis il y a aussi le fait de dire que c'est pas parce qu'on ne la retrouve pas et que ces milieux sont les milieux évoqués sont un peu différents des milieux où la plante est commune notamment dans le Valais Suisse que pour autant ils se sont tous trompés alors on est parti quand même de l'idée c'est qu'il y avait quand même vu le nombre d'observations sur un savoir des probabilités réelles qu'elle y ait été vue et collectée et pour les hautes arbres c'est le seul échantillon qu'on a trouvé dans les herbiers qui n'avait jamais été cité qui était vraiment qui est sorti un peu nulle part donc là on a mis un point d'interrogation sur la carte mais bon peu importe qu'on mette un point d'interrogation ou pas ce qu'il faudrait c'est la retrouver en tout cas cette plante c'est sûr n'a pas été vue en France depuis longtemps mais moi je pense qu'il y a des probabilités importantes pour qu'elle ait réellement été vue en France ce qui est une différence dans les approches que nous avons avec Jean-Marc C'est pour ça que nous nous l'avons traité dans la monographie tout en précisant bien qu'il y a des vrais doutes sur ces localisations et l'histoire après tout c'est pas le plus important ce qui compte c'est si quelqu'un la revoit qu'il la reconnaisse et puis qu'il la signale et qu'on puisse la considérer comme appartenant à la Foire de France alors cette photo est très mauvaise on ne m'en voudrait pas tout ce que je vous montre aujourd'hui comme la dernière fois sont des photos et des scans que nous avons fait avec Philippe ce qui n'est pas le cas de cette plante je n'avais pas de photos in situ d'Astragalus ex capus donc je suis allé récupérer une mauvaise photo sur internet enfin vous voyez l'aspect de la plante on va passer maintenant à la section Hypoglottie Hypoglottie pardon qui est une des sections très compliquées avec beaucoup d'espèces qui se ressemblent beaucoup et beaucoup de descriptions de nouvelles espèces c'est une des sections où il y a le plus grand nombre de descriptions d'espèces en Europe et surtout en Asie occidentale et centrale alors en France on a une particularité on a trois taxons la particularité c'est cette plante que nous avons décrite il y a très peu de temps parce qu'elle est décrite dans le tome 2 de la monographie alors c'est une plante qui avait déjà été vue en France par Arvée Touvet donc au début du 20ème et il l'avait appelé Astragalus Purpureus variété Longipes Longipes en lien notamment avec la longueur de ses pédoncules et puis cet accent est tombé aux oubliettes et il a été complètement occulté par tous les botanistes et des botanistes des Values du Sud notamment Jérémy Vornès et Mars Villar j'ai oublié son prénom excusez-moi ont vu cette plante qui n'est pas du tout rare dans la zone des écrans et je ne sais plus lequel elle a fini par dire mais elle a quand même une drôle de tête donc Jean-Marc est allé la voir et me dit écoute moi je pense que ça pourrait être Grémui qui est un taxon très proche qui est dans les Alpes-Ligures en Italie mais pas sûr donc on est allé avec Slipp bon on a beaucoup échangé tous ensemble et pour moi enfin pour nous il n'y a aucun doute sur le fait que un c'est un taxon différent de Grémui c'est évidemment un taxon différent d'Hippoglottines et que deux c'est bel et bien la plante qu'Avure avait ouvert la voilà ça c'est le type d'Astragalus purplurius variété Longypès c'est bien la même plante en plus il l'a vu dans des milieux tout à fait comparables sur des graviers le problème c'est que Astragalus Longypès cette combinaison existe déjà donc nous ne pouvions pas remonter l'épithète Longypès au rang spécifique pour en faire Astragalus Longypès il lui fallait donc un nom et nous avons donc décidé puisque c'est Arbet Ouvet qui l'avait découverte en premier de l'appeler Astragalus Arbeti voilà donc vous voyez ici en Isère où les plantes sont où il y a plus de stations vous voyez on a fait un grossissement elle est vraiment très très localisée mais par contre il y a des stations importantes et sur un territoire restreint elle est loin d'être loin d'être rare donc c'est un taxon nouveau récemment nouveau pour la Flore de France et ses fruits sont intermédiaires entre Danicus et Hippobotis qu'on verra tout à l'heure elle a des fleurs qui sont un peu lits de vin au niveau de la couleur ça se voit un peu là-dessus mais c'est très caractéristique sur le terrain elle a vraiment une tête elle a vraiment une tête Grémy qui est dans les Alpes-Ligures qui lui ressemble est différente d'abord elle n'a pas le même port elle est dressée alors ça c'est une plante ascendante et les folioles de Grémy sont beaucoup plus fines là on a des folioles qui sont quasiment à leur marge ce qui n'est pas le cas d'Astragalus grémy cette plante existe peut-être en Italie il y a un botaniste italien qui m'a envoyé des photos je lui ai dit s'il pouvait me ramasser les chantillons l'année d'après ils avaient envoyé les cheveux en automne et puis je n'ai pas de nouvelles je n'ai pas la localité précise mais il ne serait pas choquant qu'elle soit de l'autre côté de la frontière juste à preuve du contraire c'est une endémique française de cette zone située en gros dans le parc des écrins ensuite il y a des astraires alors voilà l'aspect de la plante vous voyez quand je l'ai ascendant sur des graviers comme ça très typique avec des noms pédonfieux et cette couleur un peu lida on verra après les espèces qui lui ressemblent toujours dans cette section donc on a cinq cinq taxons en tout en France Astragalus cicer vous connaissez cette plante j'imagine alors là on est vraiment on arrive au bout de son air à l'ouest et d'ailleurs vous voyez que la France est quasiment coupée en deux la plante est présente dans la moitié est de la France elle a des zones où elle est localisée ponctuelle sporadique et puis il y a des zones notamment dans le sud-est dans les montagnes où elle est la commune c'est une plante une grande plante dressée avec des plants jaunes des fruits extrêmement renflés là ils ne sont pas pas tout à fait encore à pleine maturité quand ils sont renflés ils sont quasiment suborbiculaires longuement velus très caractéristiques et il vaut son nombre l'aspect de ses fruits qui si on veut être imaginatif évoquent des poichies voilà la plante en fleurs grande plante ainsi c'est danicus donc là on est proche d'un véti alors les fruits sont beaucoup plus petits les fruits sont presque suborbiculaires très velus une plante qui est plus dressée qui est qui tire plutôt sur le violet en termes de corolle qui est très commune dans les Alpes à peu près toutes les Alpes à part l'extrême nord des Alpes qui a quelques stations en Alsace vraiment de phase très atypique et qui a une très importante station à Lezer qui a été découverte il y a une dizaine d'années par Colin Rothstein quand il m'a appelé je vais la voir c'est absolument étonnant et elle est en mélange avec la plus importante station française de la Turil-Bohénie il y a des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires c'est très étonnant cette station aucun doute sur le fait que ces plantes sont sauvages voilà l'aspect d'Astraeus danicus vous la connaissez je pense toutes et tous avec des poils noirs sur le calice et puis déjà la couleur elle est pierre sur le bleu plus que sur le violet ou le fuchsia c'est un bleu violet c'est un bleu Glow alors là on change totalement on est toujours dans la même section on change totalement le milieu et d'air de répartition donc là on est vraiment sur une plante qui est sud-ouest méditerranéenne commune en Espagne commune en Afrique du Nord en limite d'air en France Glow très caractéristique alors elle a des fleurs qui sont très particulières avec des très longs étendards qui sont un peu inversés un peu comme un trifolium résupinatum ça fait un peu le même aspect comme si la corolle était à l'envers et puis ces têtes fructifères très caractéristiques des fruits très courts avec un bec recourbé ça ressemble un peu aux infrutescences d'Astragalus Echinatus d'ailleurs parfois on les trouve en sang plante en limite d'air qui est dans le long d'eau croussillon voilà et qui aime bien se faire piétiner on la trouve souvent bordée chemin là où elle est malmenée à croire que ça lui permet de se multiplier voilà la plante très caractéristique vraiment vous voyez quand certains auteurs ont confondu Stella et Glow c'est sans doute des gens qui n'avaient pas vu soit Stella soit Glow mais quand on les a vus les deux et quand on les voit les deux on ne peut pas les confondre c'est impossible indépendamment du fait que celle-là il y a cette autre état d'Astragalus alors Hippoglottis pour finir la section donc ça c'est la plante la plus commune de la section avec Cicerre donc qui a été longtemps appelée Purpureus elle est proche ça ressemble à Arvétie c'est un peu les deux Arvétie est un peu intermédiaire entre Hippoglottis et Danicus les fruits là sont beaucoup plus longs avec des poils blancs exclusivement blancs très longs alors que dans Danicus on a beaucoup de poils noirs et dans Arvétie on a majorité de poils blancs et quelques poils noirs plantes également très caractéristiques avec des dents du calice qui sont allongées ce qui n'est pas le cas des autres dents du calice très très fine c'est assez comme vous le voyez ici qui est une répartition en France qui est un peu originale puisqu'elle est grande enfin quart sud-est donc plutôt une plante dès que ça s'élève un peu les préalpes les causes etc c'est pas une plante de haute altitude et puis un foyer c'est pas mal de stations dans le centre-ouest connue depuis très longtemps et puis une découverte récente dans l'autre par les amis de l'autre Dominique Barraud notamment et Clémentine Plassard vous ne l'avez jamais été excusez-moi la photo était faite par tant de pluie mais enfin vous voyez la plante on voit qu'elle a des pédoncules elle ressemble à Arvétie mais bon il y a des différences que je vous évoquais et les pédoncules sont plus courts également l'aspect général de la plante n'est pas tout à fait le même voilà on va continuer avec des petites sections c'est Nantrum c'est une section très très importante en Asie notamment en Asie centrale et jusqu'en Chine section orientale avec beaucoup beaucoup d'espèces en France on a deux espèces celle-là qui est la moins commune des deux ce qu'on trouve dans les Alpes du Nord j'ai eu beaucoup d'espèces dans les Alpes du Sud celle-là il faut aller dans les Alpes du Nord ça serait les Frigigus plantes dressées avec des tiges un peu fistuleuses des fleurs comme vous le voyez d'un jaune très pâle avec des fleurs renflées c'était aussi c'est les plantes de cette section ont été prétées dans le genre fatal historiquement des stipules très larges très grandes comme vous le voyez en haut à droite plantes très caractéristiques donc qui ne se rencontrent en France qu'en Savoie et en Haute-Savoie surtout d'ailleurs en Haute-Savoie cette plante-là vient de mémoire d'Aborias et celle-ci qui est plus commune dans les Alpes qui est également présente dans les Pyrénées peut-être que Lionel va dire qu'elle est également en Haute-Garonne auquel cas on pourra aussi la rajouter en tout cas c'est une plante qui est très très jolie con de l'uliflorus avec un jaune pétard comme vous le voyez vous voyez les stipules sont très très différentes en haut à droite les stipules beaucoup plus fines qui sont donc tournées vers le bas rétrohors réfléchis on dit plutôt réfléchis pour les stipules les fleurs ont des petits pédicels qui sont couverts de poils noirs on a aussi des poils noirs sur le calice c'est une plante assez grande dressée une très jolie plante de mégaphobier comme l'autre on est dans des milieux de près on va dire et là aussi des fruits des fruits renflés encore des ex-fatins voilà ben voilà je le savais apparemment vu après 2000 par Jean-Paul Beger on aura ces éléments pour les compléments voilà pour ces nanchromes tapinodes c'est une petite section en France on a la plante emblématique qui est l'ectotype de cette section qui a une très très large aire de répartition qui s'appelle l'Astragobus depressus qui est essentiellement en haute montagne qui aime bien les zones un peu pelées là elle est plaquée au sol elle est accole ou sub-accole voilà un petit début d'aspect accole on va dire des petites fleurs micolores comme vous le voyez blanc et violette et puis des fruits qui sont qui forment du coup des petites grappes de fruits au centre de la plante qui sont de petites tailles qu'on le voit en haut et ces folioles qui sont un peu arrondies conquées très caractéristiques c'est vraiment une plante qu'on reconnaît facile à reconnaître alors elle est présente également au Mont-Ventoux il y a quelques localités au Mont-Ventoux donc elle descend sur les Alpes du Sud des Alpes du Nord aux Alpes du Sud et également dans les Pyrénées essentiellement dans l'Est des Pyrénées on la retrouve dans beaucoup d'endroits en toutes les Sierra espagnoles pratiquement du centre de l'Espagne au sud de l'Espagne au fond du Nord et plus à l'Est donc c'est une plante à répartition c'est là voilà son aspect in situé ces petites fleurs discrètes et qui ça fleurit pas longtemps donc on la voit rarement en fleurs finalement la plupart du temps on la voit en fruit Glycifilus c'est une section d'une quarantaine d'espèces en France c'est l'astragale le plus commun de la Foire de France l'astragale réglisse Glycifilus qui à part en Bretagne est à peu près présente partout et commune dans beaucoup de départements finalement c'est un peu autour de la Méditerranée qu'on la voit le moins souvent il faut quand même monter dans des zones un peu plus fraîches elle n'aime pas la chaleur elle n'aime pas les zones proches du littoral très caractéristique il fait des touffes ses volumes avec des grandes stipules des grandes fleurs jaune pâle jaune crème et puis ses fruits en griffes de sorcières un peu qui font ses infructessances très particulières il y a d'autres espèces très jolies en Turquie en Iran que je vous ai présentées la dernière voilà l'aspect de la pente vous la connaissez je pense toutes et tous et on terminera par Adiaspastus avec deux taxons en France de la même espèce Astragalus Saint-Pierre-Virins plantes épineuses en coussinet donc contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Traga canta la poêle basifix alors ça c'est la sous-espèce Saint-Pierre-Virins qui est la plus fréquente qui est la fois dans les Alpes et dans les Pyrénées les deux plantes se ressemblent beaucoup notamment il y a des éléments c'est pour ça que je vous ai mis trois calices différents il y a des fois des éléments qui sont présentés autour des dents du calice ça c'est tout la sous-espèce en Pierre-Virins vous voyez que c'est quand même pas évident les tailles dedans sont différentes les Bractéoles ici c'est une inflorescence d'épiauté les Bractéoles sont là contrairement à la sous-espèce ça c'est la plante dans son milieu naturel contrairement à la sous-espèce Catalonicus qui est donc une plante de l'Est des Pyrénées dans l'Aude et dans les Pyrénées orientales la couleur des fleurs n'a pas d'importance elle est parfois comme ça très claire parfois un peu plus rosée avec les Bractéoles par contre elles sont beaucoup plus fines les dents du calice sont particulièrement fines et longues c'est les deux critères qui permettent de les identifier l'aspect général est un peu différent Catalonicus fait en général des coûts similés assez importants là elle est photographie au Madre dans l'Aude oui on est dans l'Aude dans le Madre par rapport à l'Aude qui sont souvent des plantes un peu plus ramassées alors il y a une troisième sous-espèce qui a été décrite par Pignati dans le sud des Alpes qui s'appelle Alpinus c'est un petit astragal sans pyrénes sans su stricto à notre sens ça n'a pas de valeur donc on n'a pas retuné bon on a fini juste pour vous dire qu'évidemment il y a eu des astragals occasionnels en France on va les citer rapidement deux zones le port juvénal à Montpellier et les lazarets à Marseille donc des plantes venues avec la laine ou avec pour les lazarets des bateaux qui en est preuve donc Antilotus qui est une plante très très rare et qui a été vue pendant plusieurs années dans les bouches du Rhône annuel Astéria c'est autre plante annuel c'est qu'on sait jamais vous la reconnaissez qui a été vue dans les deux zones assez longtemps ça c'est évidemment des échantillons récents scannés dans le clé Crénatus que vous trouverez dans les flores souvent sous le nom de Corrugatus très caractéristique par ses frères éticulées comme vous le voyez une vaste terre de répartition plutôt orientale mais également un afflume du nord qui a été également vue notamment dans les bouches du Rhône alors ça c'est quand même la plante à citer puisque c'est Astragale Juvenalis cette plante est endémique du Kazakhstan et elle s'appelle l'Astragale du Port Juvenal en respect du code de nomenclature puisqu'elle a été décrite par Deville au Port Juvenal donc si ça vous intéresse d'avoir du détail de cette affaire la monographie depuis il y a quelques années on avait commis un article dans la revue de la Société d'Histoire d'Horticulture d'Histoire Naturelle du Héros il s'appelle l'Astragale du Port Juvenal endémique trois petits points du Kazakhstan donc vous avez l'histoire en tout cas c'est marrant et ça c'est l'échantillon du Port Juvenal le fait qu'elle soit trouvée au Kazakhstan et qu'il y ait le lien entre les deux est récent ça date de la fin du XXe siècle la Longinicolis ça c'est une plante qui n'a jamais été citée en France puisqu'elle a été citée sous le nom de Tribuloides mais qui est une plante d'Astragale du Nord et quand on regarde les échantillons c'est bien cette espèce qui est différente avec des longues pédoncules des très longues pluies pour la section là c'est des échantillons de Tunisie donc qui ont été observés et récoltés au Port Juvenal Odoratus a été vu longtemps au Parc Chagnot à Marseille c'est une plante vivace contrairement à toutes les autres qu'on a vues qui sont toutes des plantes annuelles comme beaucoup d'occasionnaires plante vivace qui est restée pendant des décennies et puis qui a disparu jolie plante à fleur jaune Stolonifère Pseulocinaïcus c'est une plante de description récente qui a été citée elle aussi sous Tribuloïdes vous voyez qu'elle ne ressemble pas beaucoup à l'autre mais que voilà cette histoire de Tribuloïdes ça a été un peu le fourre-tout et puis pour finir Scorpioïdes alors Scorpioïdes pour mémoire figure dans des flores de France y compris des flores de France qui ne sont pas très anciennes comme étant présentes en Corse ce qui de toute façon est douteux et quoi qu'il en soit ne peut correspondre car il y a une observation de plante occasionnelle puisque ce n'est pas du tout sommaire et que pas présente et revue voilà Sous-titrage ST' 501